Ah oui, c'est bon pour moi. Ok, l'enregistrement a bien démarré. Ok, donc bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour ce workshop où je serai en présence d'Aurélie et Thibault de BlogPulse, sachant que BlogPulse vient d'intégrer les partenaires de Ratek. Donc, je vous aurai aussi l'occasion d'échanger avec eux sur ce sujet. Je vous ferai parvenir l'offre dédiée de ce nouveau partenariat. Donc, je vous propose de passer une heure avec Aurélie et Thibault. Pendant l'intervention, de poser vos questions dans le chat, je les relayerai. Et à la fin de ce workshop, du coup, on vous laissera un temps de parole pour échanger avec eux. Sachant aussi que je vous ferai parvenir un lien à un doodle. Si jamais vous voulez continuer d'échanger, que ce soit avec Aurélie ou Thibault, en one-to-one, donc il y a des petits créneaux de 20 minutes qui sont prévus. Ça sera le 10 décembre après-midi. Et donc, voilà, il suffira juste simplement de remplir le doodle. Donc Aurélie, Thibault, merci d'être présent. Je vous laisse peut-être commencer. Oui, merci beaucoup Camille. Bonjour à tous. On est ravis de pouvoir être présent avec vous aujourd'hui et de pouvoir aborder justement cette thématique de la réussite d'une première levée de fonds et d'une levée de fonds en période de crise qui concerne quand même la plupart des startups aujourd'hui. Alors, on va revenir sur tout ce parcours du combattant que peut être une levée de fonds et à fortiori en ce moment. Avant ça, on va se présenter brièvement Aurélie et moi. Donc, Bloopule, tout d'abord, c'est une startup qui a été créée en 2018. On a intégré Euratechnologie assez rapidement puisqu'on a intégré Euratech en 2019, début 2019. On a suivi plusieurs programmes, Scale 1, enfin la promo de Scale. Ensuite, on est allé dans Falk, vraiment orienté Legal Tech puisque notre activité est vraiment focus Legal Tech. Et puis là, on est entré dans le nouveau programme Scale le mois dernier. Et donc, on est ravis de pouvoir témoigner un petit peu de ce qu'on a pu vivre en tant que startup d'Euratech depuis deux ans. Et aussi, vous donner un petit peu à la fois des feedbacks sur la levée de fonds puisque c'est notre cœur de métier, mais aussi énormément de témoignages sur comment nous se sont déroulés nos levées de fonds. On a fait deux tours de table depuis le début de l'entreprise, à chaque fois en BSAR, qui est un mécanisme particulier qui fera aussi l'objet d'un focus aujourd'hui. Parce que c'est particulièrement adapté justement pour des besoins de trésorerie rapide, mais on va y revenir. Moi, personnellement, je suis Thibault Angelard, je suis le fondateur de BlogPulse. Je suis ancien avocat en droit des sociétés et on a créé BlogPulse pour idée justement de pouvoir digitaliser toutes les opérations sur le capital pour les entreprises avec à la clé justement un gain d'efficacité, un gain de temps et une réduction des coûts pour toutes les opérations, notamment pour les fondateurs en ce qui concerne les opérations sur le capital et les opérations de financement. On a également un certain nombre de services liés à de l'automatisation sur la gestion actionnariale qu'on pourra aborder plus tard. Je vais laisser Aurélie également se présenter qui anime avec moi le webinaire. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je suis Aurélie Dupont, je m'occupe de toute la partie sales chez BlogPulse et auparavant, j'ai accompagné des entrepreneurs pendant près de 10 ans sur la gestion de leur patrimoine personnel et ensuite dans leurs investissements en start-up puisque j'ai travaillé chez AngelSquare où je m'occupais des relations investisseurs. Ça va aussi me permettre de vous partager des feedbacks de ce que peuvent attendre des business angels quand ils cherchent à investir dans des start-up. Alors aujourd'hui, Thibaut, tu peux juste passer sur la prochaine slide. Aujourd'hui, en fait, dans le cadre de ce webinaire sur comment réussir sa levée de fonds en période de crise, on va aborder un certain nombre de points dont les étapes de financement, à la fois les financements dilutifs et non dilutifs. On parlera des notions clés à bien regarder lors d'une levée de fonds, à savoir la valorisation, mais aussi le montant recherché et quel capital vous acceptez de céder en échange de ce montant recherché. Ensuite, comme Thibaut le disait, on fera un focus sur le mécanisme de levée du BFAR, qui est un mécanisme souple qui permet de lever rapidement et qui est particulièrement adapté à ce contexte un petit peu particulier de COVID. Et enfin, on vous parlera des clauses que l'on peut retrouver dans la term sheet, qui est en fait un document qui est lié à votre document de levée de fonds, parce que ces clauses sont absolument fondamentales, puisqu'elles vont venir régir vos relations avec vos associés. Et voilà, on fera un focus sur un certain nombre de clauses. Yes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait juste vous repartager quelque chose qui en fait va être les opérations que vous allez a priori retrouver dans les premières années de vie de votre startup. C'est-à-dire que du moment de la création jusqu'à votre levée de fonds en série A, si tout se passe bien, donc ce sera la seconde grosse levée de fonds, vous allez avoir tout un tas d'opérations en fait sur votre capital qui vont intervenir. Donc, une fois que vous aurez créé votre société, il va falloir régir vos relations avec vos associés par un pacte des associés. Ensuite, a priori, vous allez chercher à associer des prestataires parce que vous ne pourrez pas forcément encore recruter, vous ne pourrez pas encore forcément payer de salaire. Et donc, ces prestataires qui pourront par exemple être des personnes sur la partie tech, CTO, etc. Vous allez les intéresser à votre résultat avec ce qu'on appelle des BSA. Puis, vous allez commencer à chercher les premiers capitaux au début auprès de vos proches avec ce qu'on appelle le love money. Et donc, vous allez faire ça soit en BSA, soit en session de titre. Et arrivera ensuite la première levée de fonds qui est le sujet du webinaire de ce jour que vous allez pouvoir faire soit en BSA, soit en augmentation de capital. Et souvent, quand on lève des fonds, c'est pour recruter. Et donc, ce qui vient également régulièrement de manière concomitante à une levée de fonds, ce sont des émissions de BSPCE. Les BSPCE, c'est un mécanisme en fait qui permet de fidéliser ses talents en leur promettant une part du capital de l'entreprise à terme. Puis voilà, ensuite, si ça continue, vous arriverez à la seconde levée de fonds. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer sur votre capital dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec beaucoup de documentation juridique, un certain nombre de clauses majeures. Nous, on l'estime à une quarantaine de clauses sur lesquelles il faut être hyper vigilant parce que ça encadre le capital de votre boîte qui est la valeur de votre boîte et de plus en plus d'actionnaires. Et tout ça, il faut être bien prévoyant et se dire qu'à chaque opération qu'on mène, il y en aura d'autres qui vont être menées par la suite et qu'il faut toujours anticiper ce qui pourra se passer lors de la prochaine opération. Juste pour ajouter un point là-dessus, dès que vous faites une opération sur le capital, il y a plusieurs choses à garder en tête toujours, qui est bien sûr les obligations et les droits de chacun, des nouveaux actionnaires et des existants, mais également avant et après en termes d'impact dilutif. Donc ça veut dire quelle est la part de capital que je possède de ma propre entreprise puisque chaque nouvelle opération sur le capital va faire varier en fait cette composition du capital social. Et à côté de ça, vous avez également justement sur tout ce qui va être lié aux sessions, comment encadrer une sortie, comment encadrer un rachat, qui sont un certain nombre de clauses qu'il faut savoir manipuler. On pourrait y revenir à la fin justement après ce webinaire. Nous, c'est des sujets sur lesquels on est plutôt bon puisqu'on a automatisé en fait le traitement de toutes ces clauses. Ça fait partie des services qu'on propose, mais ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. On pourrait y revenir plus tard si vous voulez. On va passer directement aux différentes étapes de financement et au panel en fait d'options que vous allez pouvoir avoir en tant que startup qui sont à votre disposition. Exactement. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a deux grandes catégories de financement. Il y a les financements dits dilutifs qui vont venir avoir un impact sur le capital de votre boîte. Mais il y a également les financements non dilutifs qui vont vous permettre de réunir des fonds sans venir en fait changer la structure du capital de votre boîte. Et en fait, la question à se poser quand on recherche des cas de gros, c'est de se dire quel va être le séquençage dans ma recherche de financement. À quel moment je vais aller chercher du financement dilutif avec une levée de fonds et à quel moment je vais aller chercher d'autres types de financements. Et en fait, la réalité, c'est que votre recherche d'investisseur, lors d'une levée de fonds, ça ne va pas être la première porte à laquelle vous allez réellement taper parce qu'en réalité, quand on veut faire une levée de fonds, il faut déjà qu'on ait un produit, en tout cas un minimum de produits. Il faut qu'on commence à avoir ses premiers revenus. Et avant de mener sa première levée de fonds, en fait, il y a tout un tas de financements que vous allez pouvoir chercher qui sont dits non dilutifs. Par exemple, des subventions, qui peuvent être des subventions régionales ou des subventions étatiques. Vous allez pouvoir aller chercher ce qu'on appelle des prêts donneurs qui sont des prêts sans intérêt. Vous allez pouvoir participer à des concours, typiquement des concours d'innovation. Et une fois, en fait, que vous aurez épuisé tous ces mécanismes, tous ces dispositifs, alors à ce moment-là, vous pourrez aller chercher une levée de fonds et aller sur du dilutif. Oui, juste pour rajouter, je vais vous parler un petit peu de Bloch Pulse puisque nous, on a bénéficié d'un certain nombre de mécanismes, justement, en étant à Euratech. Typiquement, la première démarche que nous, on a eue, on s'est dit, bon, il nous faut du cash parce que le projet est quand même assez copieux et donc on a besoin d'argent pour développer le produit, pour recruter. Mais c'est vrai que le biais, un petit peu, c'est de se dire, bon, on va lever des fonds et ça va aller. Alors qu'en réalité, lever des fonds, ça peut prendre beaucoup de temps et si vous y allez trop tôt, c'est beaucoup de temps perdu. Les choses qu'il faut avoir en tête, c'est que le financement non dilutif, c'est potentiellement la chose la plus facile à avoir aujourd'hui quand on a une start-up et en plus, dans le nord de la France, il y a un certain nombre d'organismes qui sont là vraiment pour vous accompagner. Donc, c'est vraiment le réflexe à adopter. Je vais vous prendre notre exemple. Nous, on a eu, en 2019, on a eu la bourse French Tech. Donc, on a eu 30 000 euros de la bourse French Tech. Ensuite, on a eu une autre subvention, subvention de Diagino, qui est l'HDFID. C'est un organisme également qui permet d'obtenir des subventions. Donc, on a eu 40 000 euros de subvention plus ou moins de la région, BPI plus région. Ensuite, on est allé voir Odefi. Donc, Odefi, qui est un organisme qui fait du prêt d'honneur au fondateur en amorçage. Donc, c'est vraiment pour leur listage. Donc, je recommande fortement ces acteurs parce qu'ils ont été d'une aide très précieuse pour nous. Odefi, ça nous a permis d'avoir deux fois 50 000 euros en prêt d'honneur. Ce qui fait qu'uniquement sur la partie non dilutive, on a récupéré quasiment 150 000 euros. Et en parallèle, on a justement, une fois qu'on a loqué un petit peu cet argent, on est allé voir justement des investisseurs. Et on a levé une première poche de 150 000 euros en BSR. Ce qui fait que la première année, assez facilement, en l'espace de 3-4 mois, on avait 300 000 euros pour pouvoir démarrer l'activité. Donc, ça, c'est le premier effet que ça a avoir. C'est aller vite vers les subventions et en parallèle, commencer à discuter avec des investisseurs. Les investisseurs sont également très friands. Si vous avez prouvé que vous avez été capable de trouver 150 000 euros de subventions, ça prouve la solidité de votre projet et ça prouve aussi le fait que sa durée de vie est rallongée puisque vous avez beaucoup plus de trésor en perspective. Une autre façon de voir les choses également, c'est ça, c'est vraiment quand on démarre, on va dire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire un petit peu le raisonnement inverse, c'est-à-dire de démarrer. Si vous avez suffisamment de traction, vous avez un produit, de démarrer votre levée de fonds. Et quand vous démarrez votre levée de fonds, c'est de contacter justement la BPI pour faire un effet de levier, c'est-à-dire que la BPI va venir abonder sur votre levée de fonds. Donc, nous, ça a été effectivement encore notre cas cette année. On a fait une levée de fonds et on est allé voir la BPI qui nous a dit « Ok, à partir du moment où votre levée de fonds est terminée, nous, on va venir vous faire un prêt d'amorçage en abondement. » Donc, on a eu 50 % du montant levé en prêt. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir jongler entre le financement dilutif et le financement non dilutif, d'autant plus en ce moment puisque la BPI est quand même assez bienveillante et accorde plutôt facilement des prêts aux entreprises innovantes. Donc, il ne faut pas hésiter justement à contacter vos conseillers BPI et vraiment de vous entourer de toutes les possibilités que vous avez autour de vous. Là-dessus, clairement, il faut, en période de crise, ce qui est vraiment important, c'est de taper à la bonne porte. On pourra vous donner également les contacts de la région. Personnellement, nous, on a les bons interlocuteurs. Donc, avec plaisir, pour vous mettre en relation avec les personnes concernées pour voir si votre projet peut être éligible à ce type d'aide qui peut être également un complément à la levée de fonds. Je me permets de vous couper. On a une question dans le chat d'Aubin de Collect Online qui demande si... Non, qui demande, avez-vous obtenu French Tech et au défi seul ou avez-vous fait appel à un prestataire pour vous aider ? Et idem pour les BSAR, les avez-vous approchés et les trouvez vous-même ? Ouais, alors, pareil, on en fait à peu près toutes les erreurs chez Blockbulse. On avait pris initialement un organisme pour nous aider, sauf que la réalité... Alors, je ne parle pas de tout ce qui va être J.E.I., etc., où ça peut être pertinent. Pour la bourse French Tech, en réalité, faites-le tout seul. En tout cas, moi, c'est mon conseil parce que c'est relativement rapide. Il y a quand même un dossier à remplir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un organisme qui va de subvention, une société de conseil va vous poser toutes les questions que vous allez devoir répondre quoi qu'il arrive. Et donc, en réalité, le travail de fournir l'info à une société de conseil qui ne connaît pas votre business versus donner l'info directement à la BPI, ça va plus vite de donner l'info directement à la BPI. Et surtout, vous n'avez pas de frais à payer là-dessus. Alors après, c'est peut-être nous qui avons eu une mauvaise expérience avec une société de conseil. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout inabordable. C'est une histoire en une à deux semaines, le dossier est bouclé. Ce n'est pas du plein temps. Il vous faut un forecast financier. Donc, il vous faut un business plan. Mais après, c'est des questions très précises sur votre projet, votre marché, votre traction, la concurrence. Donc, c'est vraiment vous qui êtes le plus à même d'y répondre assez facilement. Donc, ça sera la partie subvention. Sur la partie lever de fonds, c'est à peu près le même raisonnement. c'est que lever des fonds avec un leveur de fonds, ça peut être bien, mais je le décommande en early stage puisqu'en fait, si le leveur de fonds vous demande de payer un fees up front, c'est-à-dire avant même d'avoir trouvé des investisseurs, ça, c'est vraiment à fuir puisqu'en fait, il faut être lucide. La lever de fonds en early stage, c'est très, très dur parce que votre projet n'est pas très avancé et qu'il va falloir convaincre personnellement, les yeux dans les yeux, les investisseurs de vous faire confiance. Donc, ce travail, il est difficilement confiable à un lever de fonds. Après, ce n'est pas pour autant que vous êtes tout seul sur la levée de fonds. Il y a effectivement des clubs de business angels qui sont là pour ça. Vous avez les incubateurs qui sont là pour ça. Nous, nos premiers investisseurs, on les a trouvés à Euratech justement grâce au personnel d'Euratech qui nous a mis en relation avec un certain nombre d'investisseurs qui gravitent autour d'Euratech, ce qui nous a permis aussi de trouver des clubs de business angels derrière et de convaincre une, deux personnes. Et après, ça fait un peu effet boule de neige. Quand vous avez convaincu deux, trois, ce qu'on appelle des lead investors qui sont les investisseurs qui vont prendre le lead sur votre tour de table, derrière, il y a plus de suiveurs. Ce qui est compliqué, c'est souvent de convaincre les premiers. Après, vous allez avoir pas mal de petits investisseurs qui vont suivre. Donc, c'est un travail qui est quand même assez chronophage puisque ça prend du temps. Il faut faire un beau deck, etc. Mais je pense qu'il faut le faire par soi-même parce que sur de la levée de fonds, que ce soit 100, 200 000 euros, en réalité, c'est faisable par soi-même. Si demain, vous voulez faire une série A, aller chercher 5 millions, clairement, il faut vous faire accompagner. Mais sur du early stage, malheureusement, la réalité, c'est que c'est à vous de convaincre les investisseurs et que le lever de fonds sera un petit peu superflu là-dessus. Donc, moi, je conseille de faire les choses par vous-même là-dessus. Après, vous pouvez bien sûr vous faire aider, mais le travail de convaincre l'investisseur en tout début de projet, il est primordial. Et la confiance est tellement clé que c'est vraiment à vous de faire cet effort. Merci Thibault. Moi, je vous laisse continuer. Il n'y a pas d'autres questions. Merci. OK. Alors, on va passer aux étapes du financement, aux différentes étapes. Justement, quand on fait ses premières levées de fonds, il va y avoir un petit peu de redite avec ce que vient de dire Thibault. Mais quand vous allez commencer effectivement à faire rentrer des investisseurs à votre capital et donc à diluer votre capital, la première étape, ça va être la partie love money. Donc ça, c'est quand on cherche la love money, c'est vraiment plutôt au début de son projet. C'est quand votre boîte aura entre 0 et 2 ans. On est sur des montants recherchés qui sont de l'ordre de 10 à 50 000 euros. Et voilà, on est au début de vie du projet et les personnes qu'on engage sur la love money, ce sont généralement les proches, les amis, la famille. Et ça, c'est pour ça que je vous invite à vraiment beaucoup cultiver votre réseau parce que souvent aussi, vous allez pouvoir engager quelques personnes de votre réseau qui peuvent être intéressantes pour votre projet dès le début du projet. Ensuite, on va passer à la première vraie levée de fonds, la première levée de fonds un petit peu plus importante qui sera la levée de fonds en CID, pré-CID. Là, on est sur des montants entre 100 000 et 1 million d'euros. Votre boîte, ça a un petit peu plus de maturité parce que généralement, on fait une levée de fonds en CID après un an et demi, deux ans, jusqu'à trois ans après le début de création de la boîte et ce qui est regardé par les investisseurs à ce moment-là, il faut quand même que vous ayez un premier produit à montrer et si possible, ce qu'on appelle de la traction, c'est-à-dire des premiers chiffres. Pour vous partager ce qui a été regardé par les investisseurs chez AngelSquare, c'est-à-dire qu'en fait, AngelSquare, le modèle, c'était sélectionner des startups, des projets intéressants pour les mettre en relation avec des investisseurs dits business angels qui allaient apporter à la fois des capitaux mais aussi de la compétence et ça, on va y revenir, je vais vous dire pourquoi c'est hyper important d'essayer d'avoir des business angels qui vous apporteront de la compétence à votre capital. Donc, qu'est-ce qui a été regardé ? C'était l'équipe en premier, ça peut paraître hyper bateau parce que c'est vrai qu'on le dit tout le temps mais quand on dit l'équipe, ce qui a été regardé, c'était le parcours des fondateurs mais aussi la compatibilité et la complémentarité des fondateurs et c'est un truc tout bête mais moi je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est si on sentait dans les fondateurs qu'il y avait une personne qui écrasait un petit peu les autres, ça pouvait être des points qui pouvaient être des points bloquants donc il faut vraiment faire attention si on sait qu'on a des faiblesses entre associés quand on va se présenter à des investisseurs, à faire attention à l'image aussi qu'on renvoie par rapport à ces relations entre associés. Après, la deuxième chose qui est évidemment regardée, c'est le marché. donc quand vous arrivez face à un investisseur, il faut avoir une super bonne connaissance de votre marché, de vos concurrents, direct, indirect. Ce qui était regardé également, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était la traction. Alors ça, c'est un vaste sujet parce que souvent, les startuppers nous disent, nous chez Blog Pulse, quand ils viennent utiliser d'autres solutions, c'est bien gentil mais moi, j'ai besoin de lever des fonds pour avoir de la traction et on me demande de la traction pour lever les fonds. Alors, ce qui est regardé, c'est, même s'il y a très peu de traction, voire des débuts de signature de contrat, enfin, voilà, même si c'est infime, c'est vraiment de se dire, start-up, avec le peu de moyens dont vous disposiez jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez réussi à faire et qu'est-ce qui est dans votre pipe ? Et c'est ça qu'il faut réussir à montrer, en fait, au moment de la levée de fonds. Et après, la dernière chose qui est évidemment regardée et challengée, ça va être les termes de la levée, mais on va y revenir tout juste après, à savoir le montant en recherche de la valorisation et combien de capital vous êtes prêts à céder pour le montant recherché. Je reviens sur les business angels et le smart money, puisque généralement, en CID, on lève beaucoup avec des business angels. Il arrive de lever également avec des family office, en fait, des family office, ce sont des organismes qui accompagnent des familles très fortunées qui ont plus de 20 millions de patrimoine, qui veulent mettre des tickets dans des boîtes en amorçage. et donc ça, il y en a quelques-uns en France et ça peut aussi être pertinent, mais il faut savoir que généralement, les family office rentrent sur des levées de fonds de plus de 500-600 000 euros pour la simple et bonne raison qu'elles mettent rarement des tickets en dessous de 300 000 euros. Et il arrive aussi parfois en CID qu'il y ait des fonds d'amorçage qui participent aux levées, mais là, pareil, quand on a un fonds qui rentre à son capital, il faut avoir en tête qu'on est sur des levées qui généralement sont minimum de 500 000 euros. C'est pour ça que la majorité des levées en CID se fait auprès de Business Angels. Et là, ce que je vous invite vraiment à faire et à être attentif, c'est de se dire que quand on fait une levée de fonds, on recherche des capitaux et on veut des capitaux, c'est normal et c'est important, évidemment. Mais si ce n'est aussi important, voire peut-être même plus important, à ce moment-là, c'est qui vous allez faire rentrer à votre capital. parce qu'en fait, à ce moment de vie de votre boîte, il faut qu'outre les capitaux, vous ayez des personnes qui sont en mesure de vous aider à grandir. En fait, ce qu'on peut vous recommander, c'est regarder quels sont vos plus gros défis et pourquoi vous levez de l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette levée ? Est-ce que le but, c'est d'avoir une croissance ultra rapide ? Est-ce que le but, c'est de faire beaucoup parce que vous avez beaucoup de recrutements prévus ? Est-ce que le but, c'est de revoir complètement toute la partie market, gros sacking, etc. Vous définissez quels sont les objectifs de votre levée et en fonction de ça, vous essayez de vous dire de quel profil j'aurais besoin pour m'aider à réussir dans ces objectifs-là et surtout, quel profil serait complémentaire avec ce que moi, je maîtrise peut-être un petit peu moins bien. Et après, je ne reviens pas sur la série A parce que c'est un petit peu plus long terme, mais une série A, après, généralement, on relève en série A au bout de 3-5 ans et on est vraiment sur de l'accélération et avec des tickets beaucoup plus importants qui sont investis. Et en série A, généralement, il peut y avoir encore quelques business angels de manière marginale, mais beaucoup plus à rechercher des capitaux auprès de fonds. Et justement, là, la démarche est complètement différente parce que les fonds qui vont vous apporter du cash, ils apportent rarement de la compétence, ils apportent vraiment de l'argent, leur objectif étant de faire une plus-value. Et donc, c'est une démarche qui est complètement différente. Juste pour mettre un peu en perspective justement ces différentes étapes de levée de fonds, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est le timing. Donc, quand on parle de love money, souvent, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle les 3 F, friends, family and fools. Donc, c'est plutôt rapide à trouver cet argent puisque ça fait partie de votre premier cercle. Quand on est en précide et en side, là, on va commencer à adresser des personnes que vous ne connaissez pas et il faut faire attention justement au temps que peut prendre une levée de fonds. Et un des facteurs pour réussir justement sa levée de fonds en période de crise, c'est vraiment de maîtriser le temps que vous allez passer sur la levée de fonds. Et un des mécanismes qui permet d'aller beaucoup plus rapidement dans la levée de fonds, c'est justement d'utiliser ce qu'on appelle le BSR puisque une levée de fonds de 500 000 euros en equity, on va dire, c'est que quand vous démarrez votre tour de table et au moment où vous allez avoir l'argent, il faut que vous ayez réuni au minimum 75% avant de pouvoir toucher 1 euro. Ça, c'est l'augmentation de capital. Et donc, ça peut prendre un certain temps. Et nous, justement, on a fait également cette erreur sur la première levée de fonds, c'est de vouloir lever en augmentation de capital, sauf qu'au moment de trouver les premiers, du moment où on trouve les premiers investisseurs, au moment où on trouve les derniers, il peut s'écouler trois, quatre mois. Et si vous n'avez pas la trésor suffisante pour tenir le coup, la levée de fonds ne se fera pas tout simplement parce que la boîte peut mettre la clé sous la porte avant. Donc, ça, c'est un facteur qu'il faut vraiment maîtriser, qui est très important dans la première levée de fonds, c'est maîtriser le temps et le calendrier. Oui, tout à fait. Et j'ajouterais une chose, c'est dans les supports qu'il va falloir prévoir au moment de votre levée de fonds, c'est tout ce que j'ai évoqué, à savoir l'équipe, le marché de l'attraction, à terme, c'est qu'il va falloir le compiler dans un document qui s'appelle le pitch deck, qui est un PowerPoint généralement d'une dizaine, maximum une quinzaine de pages qui a pour but, en fait, de vraiment vendre votre projet, vendre votre levée. Et ça, c'est quand on rencontre des investisseurs, c'est vraiment le document à avoir à tout prix, prêt, propre, clair. Et quand un investisseur derrière souhaite creuser pour investir dans votre boîte, il vous demandera très souvent également un business plan qui est aussi à préparer en amont pour pouvoir être vraiment prêt et aligné dans votre levée de fonds. Alors, ça nous amène aux notions clés. Qu'est-ce qu'il faut à tout prix regarder ? Qu'est-ce qui est primordial quand on lève des fonds ? Il y a cette question de la... ... Puisqu'en fait, c'est du gré à gré, c'est de la négociation avec vos investisseurs ? Maintenant, pour vous aider dans la définition de votre valorisation, il faut essayer de regarder où vous en êtes de la vie de votre boîte, où vous en êtes de votre produit, où vous en êtes de votre traction. Et ce qui va vous permettre de vous aider à définir la valorisation, et ce qu'il faut regarder également, c'est combien d'argent je recherche ? Et combien de capital, en fait, je suis prêt à céder en échange de cet argent recherché ? Et c'est un sujet qui est hyper important aussi de définir le montant de sa levée. Bah oui, ok, j'ai besoin d'argent, mais combien je vais lever ? Ce qui est préconisé, en tout cas, ce qui est une bonne pratique de marché, c'est de se dire à priori, essayer d'aller rechercher de quoi couvrir les 12 à 18 prochains mois de vie de votre boîte. Donc, comment on définit ça ? Bah, il faut essayer de regarder le cash burn actuel, mensuel, et le cash burn post-plevé, parce que généralement, post-plevé, on va engager des dépenses, des dépenses avec des embauches, des dépenses marketing, donc se dire, bah ok, de combien j'ai besoin par mois, combien je vais cramer par mois, et combien de temps je peux tenir. Et quand je parle de 12 à 18 mois, ça c'est un petit peu, voilà, dans un monde idéal et dans un monde un petit peu moins compliqué que ce monde sous Covid, aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de se dire, il faut lever, il faut lever vite, et peut-être qu'il vaut mieux ne couvrir que 10, 12 mois, et ne pas aller jusqu'à 18 mois, mais réussir sa levée, avoir des chiffres pour pouvoir relever derrière dans de bonnes conditions un petit peu plus rapidement. Et après, ce qui est aussi complètement fondamental, c'est de se dire, bon bah, j'ai défini le montant dont j'avais besoin, je vais voir mes investisseurs, j'ai à peu près une idée de ma fourchette de valorisation, et je vais négocier là-dessus, et bien combien de capital, donc combien de ma boîte, je suis prêt à céder en échange des capitaux que vous m'apportez mes investisseurs ? Les bonnes pratiques de marché, ce qu'on peut observer, c'est que généralement, sur une levée de fonds en CID, on cède entre 10 et 30 % de son capital. Pourquoi c'est hyper important ? Parce que, il faut vraiment trouver la bonne balance entre le temps de capital que l'on lâche, parce que si on ne trouve pas la bonne balance, le risque, c'est de se mettre dans une situation qui est compliquée pour pouvoir relever derrière. C'est-à-dire que si on a lâché trop peu de capital en échange du montant levé, et bien du coup, si on veut relever dans 12-18 mois, les investisseurs vont attendre un retour sur investissement, et donc le risque, c'est que la nouvelle levée se fasse sur une valeur délirante, et qu'en fait, vous ne puissiez pas relever. Donc en fait, c'est vraiment le subtil couple entre trouver le bon investisseur à la bonne valorisation, et essayer de faire ça dans un temps le plus rapide possible. Juste pour rajouter quelque chose là-dessus, c'est vrai que si vous levez sur une valeur trop forte lors de votre première levée de fonds, et que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous allez vous retrouver dans une situation où le tour d'après, vous ne pourrez pas lever sur une valeur encore plus forte que le tour précédent, et il peut arriver même que vous levez sur une valeur plus faible. Et auquel cas, c'est un très mauvais signal, puisque d'une part, déjà, vos investisseurs historiques, il y a de fortes chances qu'ils vous lâchent, puisqu'en fait, vous n'avez absolument pas atteint les objectifs, et d'autre part, c'est que vous allez vous faire vous diluer en tant que fondateur. Donc ça, c'est une chose à avoir, c'est faire attention, avoir une valeur raisonnable à la hausse, on va dire, sur un premier tour, mais dans le sens inverse, c'est également vrai, c'est-à-dire que si vous levez sur une valeur trop basse, il faut faire attention, puisque ça veut dire que vous allez lâcher beaucoup de travail, et ça vous met, vous, en risque de perdre le contrôle de votre société, mais ça met en risque vos investisseurs, puisque si vous ne pouvez plus faire de prochains tours de table, puisque vous avez déjà, il vous reste très peu de capital, ça veut dire que potentiellement, vous n'arriverez pas à relever, vous ne pourrez pas relever, et donc dans ce cas-là, ça met en risque la société, tout simplement, et si la société n'arrive pas à se refinancer, les investisseurs vont également perdre leur argent. Donc ça, c'est également des mécanismes qu'il faut avoir en tête dans les négo de valo avec vos investisseurs, c'est de dire, ok, on comprend qu'on ne va pas relever sur une valo trop forte, mais en même temps, il ne faut pas qu'on lève sur une valo trop basse, puisque potentiellement, on aura besoin de relever dans peu de temps. Donc c'est un peu cet équilibre-là qu'il faut trouver, en plus de, bien sûr, comme disait Aurélie, de trouver les bons investisseurs qui vont vous apporter de la valeur sur le long terme. Ça, c'est vraiment clé. Alors, on va passer maintenant au BSAR. Donc, comme on le disait dans l'introduction, le BSAR, c'est un peu une méthode alternative, un mécanisme alternatif à l'augmentation de capital. Alors, une augmentation de capital, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir émettre des actions nouvelles auprès d'investisseurs et ces actions nouvelles vont nécessiter de modifier les statuts, mais également de faire un tour de table complet de souscription. Donc, une augmentation de capital, c'est assez long, puisqu'il faut attendre justement d'avoir réuni tout le monde autour de la table. C'est assez coûteux parce qu'il faut également enregistrer un certain nombre de formalités au greffe. Et donc, le BSAR, lui, vient un peu en substitution. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est particulièrement adapté au early stage, c'est que ça vous permet de lever de l'argent rapidement, sans avoir besoin de faire d'augmentation de capital immédiate. Alors, un BSAR, comment ça fonctionne ? C'est tout simplement un contrat privé. Donc, vous allez avoir un investisseur, vous allez pouvoir lui faire signer un contrat R et l'argent va rentrer immédiatement. C'est-à-dire que ça vous permet de faire rentrer de l'argent au compte-gouttes dès que vous rencontrez un nouvel investisseur. Et tout simplement, c'est que les questions de valorisation, les questions d'augmentation de capital vont être différées dans le temps. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans votre contrat R, avec votre investisseur, vous allez dire plusieurs choses. Vous allez dire, OK, considère que la société vaudra dans 12 ou 24 mois entre 1 et 2 millions d'euros. Donc, ça vous permet de décaler la valorisation en vous disant, de toute façon, aujourd'hui, la question de la valorisation est compliquée puisqu'on n'a pas encore fait nos preuves, mais que nous, on pense que si on atteint nos objectifs, la valo dans deux ans vaudra entre ce qu'on appelle la valorisation planchée, la valorisation plafond entre 1 et 2 millions. Et puis, vous allez dire à votre investisseur, donc, dans les 24 mois, dans 24 mois, nous, on s'engage à relever de l'argent lors d'une augmentation de capital. Et lors de cette augmentation de capital, on va fixer la valorisation de la société. Et imaginons que dans les 24 mois, enfin, à l'issue des 24 mois, vous levez sur une valorisation d'un million 5, donc qui se trouve entre la valorisation planchée et la valorisation plafond. Vous allez pouvoir, dès le moment où votre investisseur R investit chez vous, lui donner ce qu'on appelle une décote, ce qui va lui permettre, en fait, de rentrer à une valorisation, non pas de 1 million 5 dans deux ans, mais de 1 million 5 moins des cotes que vous lui offrez dès maintenant. Donc, typiquement, il pourrait rentrer de façon préférentielle de 30% de façon préférentielle par rapport à des investisseurs qui rentreraient dans deux ans. Donc, c'est à la fois intéressant parce que ça vous permet de faire rentrer de l'argent au compte-gouttes sans avoir besoin de faire d'augmentation de capital immédiate, et c'est intéressant parce que ça vous permet de ne pas avoir besoin de modifier vos statuts et de recourir à tout le formalisme de l'augmentation de capital de façon immédiate. Ce qu'il faut dire également à vos investisseurs là-dessus, c'est que quoi qu'il arrive, vos investisseurs qui rentrent en BSAR deviendront actionnaires puisque à l'issue de la période de 12 ou 24 mois que vous allez définir dans le contrat, les bons de souscription d'action seront convertis en actions. Donc, c'est juste décaler leur rentrée en tant qu'actionnaire et vous, ça vous permet de gagner du temps sur votre levée de fonds. C'est pour ça que le BSAR permet un petit peu de hacker le premier tour de table puisque vous allez pouvoir lever beaucoup plus rapidement. Typiquement, un BSAR, ça peut se faire en une semaine, deux semaines quand un tour de table de 200 000 euros en augmentation de capital, souvent, c'est rarement moins d'un mois et demi, deux mois. Parce que justement, on peut repousser tout le formalisme nécessaire pour faire rentrer de l'argent. Donc là-dessus, si vous avez des questions, on peut y répondre maintenant, on peut y répondre également au compte-gouttes. C'est un mécanisme qui peut paraître un petit peu compliqué de premier abord. Après, à mettre en place, c'est relativement simple puisque vous avez uniquement un certain nombre de documents. Typiquement, comment ça va se présenter ? C'est qu'en tant que président de la société, vous allez dire à vos associés, donc par assemblée générale, dire, OK, on va faire une opération de financement et on va émettre des BSAR avec des conditions suivantes. Donc typiquement, on va faire rentrer 100 000 euros et les gens qui vont mettre 100 000 euros rentreront en tant qu'actionnaire entre une valorisation planchée, une valorisation plafond et avec telle décote. Et à partir de là, vous faites signer le contrat R à l'investisseur et vous avez directement l'argent. Donc, c'est relativement facile à mettre en place puisque également, toutes les questions de pacte d'associés ne vont pas arriver immédiatement. Donc, les bonnes pratiques, typiquement, c'est potentiellement de pouvoir mettre ce qu'on appelle un mini-pacte, une term sheet de pacte, dès le tour de table en BSAR. Mais les négociations sur les pactes d'associés, c'est pareil, vous pouvez les décaler dans le temps au moment où les BSAR seront convertis en action. Je me permets de vous interrompre. On a une petite question dans le chat. C'est quelle fourchette pour la décote en BSAR ? Alors, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Ce qu'il faut, alors il y a plusieurs façons de raisonner. c'est que la bonne pratique, on va dire, c'est entre 15 et 20%, même 10%. En réalité, la décote, vous allez la jauger par rapport au niveau de risque qui va être perçu par vos investisseurs. Comment on va calculer le niveau de risque ? On va le calculer tout d'abord par rapport à la valorisation plancher et plafond que vous allez mettre. Si elles sont relativement faibles, en réalité, la décote, on va pouvoir la mettre moins importante. Si la valorisation plancher, plafond est relativement haute, vous allez pouvoir faire jouer un petit peu comme variable d'ajustement la décote. Ça, c'est un des premiers indicateurs. Le deuxième indicateur, ça va être est-ce que la durée avant que moi, investisseur R, je puisse réellement devenir actionnaire est courte ou est-ce qu'elle est longue ? Et cette durée entre guillemets qui peut être perçue comme un risque pour un investisseur permet également de réduire ou d'augmenter la décote. Typiquement, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que le BSR peut être utilisé à plusieurs titres. Le premier, c'est que, comme on le disait, dans le cas d'un premier tour de table, vous levez en BSR 150 000 euros sur le mois de décembre et puis vous dites à vos investisseurs on fera une vraie augmentation de capital dans un an parce que dans un an on aura, vu qu'on a pu recruter avec les BSR, on aura une traction commerciale, etc. Auquel cas, vous pouvez mettre une décote de 15-20% parce que vous avez une durée d'un an pendant laquelle les investisseurs R ne seront pas encore réellement actionnaires. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est de dire OK, nous, on a déjà levé, on veut faire une vraie augmentation de capital en 2021, potentiellement au printemps 2021, mais néanmoins, là, avec le COVID, on a besoin de trésor rapidement, on a besoin de faire rentrer du cash. On a commencé même à démarcher des investisseurs pour l'augmentation de capital, mais on se rend compte qu'en fait, ça va prendre du temps et potentiellement, ça peut nous mettre en péril sur la trésor. Donc là, on se retrouve dans un format où en fait, le BSR peut être utilisé un petit peu comme un bridge, c'est-à-dire que vous allez sur une période qui peut être une période de 6 mois, 9 mois, faire rentrer en réalité les gens qui étaient déjà intéressés pour investir dans votre augmentation de capital, vous allez les faire rentrer en BSR. Et donc, dans ce cas-là, vu que la période est relativement courte, vous allez pouvoir leur dire, écoutez, nous, on va lever en augmentation de capital dans 6 mois, mais si vous d'ores et déjà, vous êtes intéressés de participer au tour de table, on peut vous faire une décode de 5%, de 10% sur le tour de table. Et donc, dans ce cas-là, ils investissent dès maintenant, ils vous donnent l'argent dès maintenant, ce qui est particulièrement intéressant pour vous, et dans 6 mois, ils récupéreront leurs actions. C'est vraiment, en fait, toute situation est un peu différente, mais la décode, justement, va être en fonction, justement, de la valorisation qui est fixée, mais également du risque porté lié à la durée par un investisseur. Oui, complètement. Et le BSR a énormément d'avantages, justement, par cette souplesse et par cette souplesse. Le seul point d'attention qu'il faut que vous ayez en tête par rapport à vos investisseurs, c'est que certains investisseurs investissent en start-up, certes pour le projet, mais aussi pour aller chercher une réduction d'impôt, de leur impôt sur le revenu. Et le BSR n'est pas éligible à la réduction d'impôt. Et le BSR n'est pas non plus éligible au PEA. C'est-à-dire que certains de vos investisseurs souhaitent loger leur part dans leur PEA parce que ça leur permettra de limiter la fiscalité de la plus-value au moins ils sortiront de leur investissement. Eh bien, voilà, le BSR ne peut pas commander sur un bond de souscription en action et non pas d'une action qui n'est pas éligible au PEA. Mais à part ça, sinon, ça a tous les avantages que Thibaut a fait énoncer. Est-ce que vous avez encore des questions sur le BSR ou si l'on peut avancer ? Pour l'instant, non. Je pense qu'on va pouvoir avancer. Au pire, on y reviendra en fin de l'atelier. Ouais, OK. Alors, autre point clé durant une levée de fonds, ça va être de gérer les relations justement entre vous, fondateur et investisseur. Puisqu'à partir du moment où vous faites rentrer des nouveaux actionnaires qui ne sont pas des actionnaires des associés opérationnels, il va commencer à y avoir une certaine asymétrie des intérêts, notamment sur le long terme, puisque eux, en contrepartie de l'argent qu'ils vous donnent, ils sont en mesure, c'est tout à fait normal, de pouvoir contrôler un petit peu ce qui se passe. Et donc, il y a un certain nombre de clauses qui vont être systématiquement présentes dans ce qu'on appelle la term sheet, qui est un petit peu le document informel qu'on va mettre en place lors d'une levée de fonds qui va permettre de savoir et de connaître précisément quels vont être les engagements des différentes parties. Cette term sheet a vocation à être reprise en fait en substance dans un pacte d'associés à l'issue du process de levée de fonds. Mais dans la term sheet, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que typiquement, il est hautement probable que vous trouviez un certain nombre de clauses qu'on va pouvoir parcourir ensemble. Typiquement, ce qu'on appelle les clauses de lock-up, c'est une clause d'indisponibilité. En réalité, une clause de lock-up, c'est que vos investisseurs vont vous demander de vous engager contractuellement à ne pas chercher à céder vos titres durant une période donnée à partir du moment où eux investissent dans votre société. Ce qui est normal. ils veulent s'assurer que vous êtes pleinement investi opérationnellement et capitalistiquement dans la société. Ensuite, on a des clauses d'agrément et de préemption. Ce sont des clauses qui vont permettre de régir les cas où vous avez un actionnaire qui peut être un investisseur également, qui souhaite sortir. Une clause d'agrément, c'est de dire qu'on a une personne qui souhaite sortir, qui souhaite potentiellement vendre à un actionnaire, un tiers, une personne qui n'est pas actionnaire de la société. Les actionnaires existants vont pouvoir, à travers le droit d'agrément, dire oui ou non, on accepte que ce nouvel actionnaire rentre. Et de façon complémentaire, on va pouvoir retrouver le droit de préemption où justement, en fait, là, on va faire prévaloir par priorité le droit aux actionnaires existants de pouvoir racheter les parts de l'actionnaire qui souhaite sortir. Donc ça, c'est vraiment des mécanismes qui sont très fréquents, qu'il faut bien aussi comprendre en termes de logique. Mais c'est des choses que vous allez retrouver et qui sont avant tout là pour également protéger votre capital. Ensuite, on a des clauses qui sont un peu plus sujets à discussion parce que c'est des clauses qui sont un peu moins à votre avantage. C'est ce qu'on appelait les clauses de good ou bad lever. En réalité, c'est dans ce cas-là, c'est les investisseurs qui vont vous dire « Ok, donc là, fondateur, vous avez un président, un directeur général. Nous, on a investi en considération justement du fait qu'il y avait bien un directeur général et un président dans la société. Président et directeur général, vous avez des parts fondateurs significatives en début de société parce que vous êtes majoritaire. Nous, on veut s'assurer que si demain, ça se passe mal, s'il y a un directeur général ou un président qui quitte la société, la société ne mette pas les clés sous la porte et que l'investissement des investisseurs ne soit pas perdu. Et donc, les clauses de good, bad lever, en réalité, c'est des clauses de cession, de promesses de cession que les fondateurs doivent accorder. La plupart du temps, c'est aux autres fondateurs, mais qui va venir dire que si un des fondateurs s'en va, il doit céder ses parts aux autres fondateurs, ce qui permet justement de sauvegarder encore une fois l'intérêt social de l'entreprise. Ensuite, on a les droits de sortie conjointe, les droits de sortie forcée où là, c'est vraiment des mécanismes pour qui, qui vont permettre à la fois de vous assurer que les minoritaires ne bloqueront pas si jamais vous avez une proposition de rachat de votre société, mais également d'octroyer un droit aux minoritaires de pouvoir sortir si jamais il y a une revente totale ou partielle de la société. La mise en place d'un board, c'est également, alors pas tant sur le pré-SID ou le CID, ou en tout cas sur le BSR, mais quand vous faites une augmentation de capital auprès de business angels, de clubs de business angels, voire de fonds, il est très fréquent de mettre en place un comité stratégique, ce qu'on appelle un board, qui va mettre en place également un certain nombre de garde-fous où on va pouvoir, les investisseurs, on va pouvoir avoir un droit de regard et un droit consultatif sur toutes les décisions importantes. Donc, ça peut être très aléatoire, ce qu'on va retrouver dans les pouvoirs d'un comité stratégique, mais l'idée d'avoir en tête, c'est que le comité stratégique va être là justement pour vous aider à créer de la valeur et à prendre des décisions stratégiques, mais également à être sollicité en cas de décision vraiment importante pour la société. Ensuite, les clauses de non-concurrence, bon, ça c'est plutôt explicite. Les clauses de non-dilution, c'est de pouvoir garantir à vos investisseurs qu'ils auront l'opportunité de participer à un prochain tour de table que leur droit de souscription ne sera pas éliminé, donc ils pourront maintenir leur niveau de participation. Et également, ce qu'il faut avoir en tête, comme le disait Aurélie tout à l'heure, c'est que très souvent quand vous levez des fonds, c'est pour recruter. Le fait de recruter et le fait de vouloir émettre des BSPCE, qui sont un outil qui permet de donner de façon différente accès au capital, va avoir un impact dilutif justement sur votre entreprise. Et donc ça, il faut faire accepter le principe d'émission de BSPCE à vos investisseurs lors de la levée de fonds. Donc voilà, c'est un petit peu les clauses principales qu'on va retrouver sur une levée de fonds CID. Il y en a d'autres, évidemment, mais c'est des clauses sur lesquelles il est important que vous ayez connaissance de ces clauses-là et que vous les maîtrisez un minimum. Alors, on a fait un petit peu le tour sur la levée de fonds, la première levée de fonds, on va dire. Après, évidemment, si vous avez des questions, on peut y répondre, que ce soit sur le BSR, sur l'augmentation de capital, sur la term sheet. On est là pour répondre à vos questions. Je me permets de poser une question qui est dans le chat. Donc, c'est une question de Louis. C'est quelles sont les durées classiques de l'OQUP ? Alors, un l'OQUP fondateur, en réalité, c'est souvent trois ans. Trois ans, ça peut être quatre ans. Ça peut être sous forme de vesting, c'est-à-dire que vous allez pouvoir débloquer un petit peu de façon graduelle les actions qui sont loquées. Mais c'est rarement moins de trois ans parce qu'en début de projet, on a besoin vraiment d'avoir l'assurance que les fondateurs sont pleinement investis sur le long terme. Merci. S'il y a d'autres questions, je vous invite à prendre la parole. Pour les personnes qui souhaitent creuser un petit peu les sujets justement de mécanismes de BSR, on a un certain nombre de ressources sur notre site Internet, donc des articles qui expliquent vraiment tout ce qu'on vient de vous dire. On a également mis en place des modélisateurs qui vous permettent de modéliser par vous-même les opérations. On a mis ça en place également pour tout type d'instrument en ce qui concerne les BSPCE, les BSA, et également les augmentations de capital. Donc là-dessus, il est prévu avec Ratek, avec Camille, que l'on puisse vous aider justement si vous avez des questions one-to-one, si vous avez une opération ou vraiment des choses précises en tête, de pouvoir vous aider sur un format plus direct. Donc là-dessus, n'hésitez pas à aller vers Camille pour toutes vos questions. Je me permets de rebondir sur tes paroles, Thibaut. Je viens justement de vous mettre le lien du Doodle directement dans le chat de l'atelier. Donc ce sera le 10 décembre. Donc n'hésitez pas à bloquer un rendez-vous et si jamais il y a un problème d'agenda ou si les clés nous sont déjà pris, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à envoyer un mail à agro-arro-bas-deuratechnoblige.com. Et on vous envoie le support avec plaisir. Je vous ferai un petit mail pour vous faire parvenir le support et le replay du webinaire. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Camille et merci à tout le monde. Merci à vous. C'était très complet et on se tient informés. Dans tous les cas, vous aurez peut-être l'occasion encore d'échanger que ce soit par le lien des one-to-one ou alors justement en bénéficiant du Perx BlockPulse que vous pourrez trouver directement sur votre espace entreprise sur le site internet de Ratec. Super. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada